Salut, je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast Le Maudit Poids, prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué parce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Maudit Poids. J'ai très hâte de vous présenter cet épisode. Aujourd'hui, je reçois les deux autrices du livre Manger et bouger intuitivement qui vient tout juste de sortir. Donc, tout d'abord, j'ai Geneviève Nadeau qui est bien sûr nutritionniste. Elle a fait son baccalauréat en nutrition à l'Université de Montréal qu'elle a terminée en 2009 et elle est en voie d'obtention de sa maîtrise en administration des affaires pour le profil gestion entreprise. Geneviève, on l'a vu beaucoup dans les médias entre 2009 et 2016 où elle était aussi conférencière. Elle a également écrit deux autres livres avant celui-là, donc Bien manger pendant et après un cancer et à l'épicerie sans stress. Présentement, elle consacre sa carrière au niveau de l'industrie agroalimentaire, donc elle est consultante en nutrition pour cette industrie. Directrice des ventes et du développement commercial chez les productions alimentaires, l'épicurienne. Directrice alimentation, recherche et développement au Pachini. Donc, elle veut consacrer sa carrière à supporter notre industrie agroalimentaire dans le développement de produits qui sont nutritifs, mais sans compromis sur le goût et le plaisir. Puis, bien, une de ses grandes missions, c'est bannir la culture des viettes. Donc, c'est quelque chose qui me parle énormément. Puis, j'ai également Karine Pema qui est elle aussi diététiste nutritionniste. Elle a fait avant cela sa technique en diététique. Donc, elle est diplômée depuis 2017 à l'Université de Montréal. Elle a fait par la suite une maîtrise en sciences de l'activité physique et elle est en train de compléter un doctorat en sciences de l'activité physique. On peut la voir dans les médias. Elle est consultante en nutrition. Elle l'a été pour quelques entrevues. Elle est également diététiste nutritionniste clinicienne et conférencière chez Endorphine Nutrition Sportive. Donc, elle fait de la consultation individuelle et des conférences. Et elle est chargée de cours et auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal depuis 2019. Donc, Karine, elle, sa mission, bien, en fait, sa passion, c'est vraiment dans le monde du sport, donc la nutrition sportive, mais avec un intérêt élevé pour l'alimentation active puis l'approche anti-régime. Puis, elle dit qu'elle a développé ça, dans le fond, en réalisant que la préoccupation à l'égard du poids, en particulier chez les personnes actives, bien, c'est omniprésent. Donc, je vous laisse tout de suite écouter ce super épisode. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis au Pacini de Chamingham en excellente compagnie. Je me trouve avec Karine Théman et Geneviève Nadeau, toutes les deux nutritionnistes et autrices du livre « Manger et bouger un petit timet » qui vient tout juste de sortir. Bonjour, mesdames! Hello! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien! Ça va bien, on sort d'un petit rume. Je m'excuse à l'avance pour ma voix naisière, mais ça devrait être bon. C'est bon aussi, même chose. Je vous vois un peu spécial, mais ça rajoute un charme. C'est ça. Excellent. Donc, on va rentrer petit dans le petit sujet. Tout d'abord, merci d'être arrêtée à Chébougane. Dans le fond, vous êtes en route pour aller au Salon de livres à Québec. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'arrêter pour qu'on puisse te rencontrer. Je suis très contente. Ça fait plaisir. On ne vient pas souvent dans le coin. Moi, j'aime beaucoup ça venir à Chébougane. Je suis contente. C'est super le fun. Très contente de vous rencontrer ici. Je commence en force. La première question que j'ai vu vous poser, c'est pourquoi un livre? Pourquoi ensemble? Pourquoi un livre sur ce sujet-là? Dans le fond, je peux commencer. La raison pour laquelle on a voulu écrire ce livre-là, c'était, moi, dans le fond, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, qu'on n'ait pas de ressources vulgarisées sur l'alimentation intuitive. Je lisais le livre de celles qui ont inventé l'approche de l'intuitive eating. Puis, je me disais, c'est super intéressant ce livre-là, comment ça se fait qu'il n'est pas en français. Depuis, je crois qu'il est sorti en français ou il va sortir, je ne suis plus certaine. Mais bref, au moment où on voulait écrire le livre, il n'y avait pas de traduction. Il n'y avait pas le livre. Il y avait le livre anti-régime qui s'en venait, qui était le « Anti-diet » en anglais de Christy Harrison. Et donc, voilà. Il y avait celui-là, puis celui de Karim Gravel n'était pas sorti encore non plus, donc il n'y avait pas grand-chose qui existait. Puis, bien, moi, en pratique privée, tu sais, j'en accompagne des gens avec cette approche-là. Puis, je trouvais ça dommage qu'il n'y avait pas de ressources pour ceux qui n'avaient pas nécessairement envie ou les moyens d'avoir un accompagnement avec une nutritionniste à ce niveau-là. Donc, je me disais, ça prend quelque chose pour aider les gens. Puis, bien, Geneviève étant ma bonne amie, ayant déjà écrit des livres, je me suis dit « Qui d'autre que Geneviève pour m'accompagner dans ce magnifique projet-là? » Donc, en sortant de ma fin de semaine de camping, j'ai texté Geneviève, je lui ai dit « Geneviève, t'aimerais-tu écrire un livre? » Ça fait longtemps que tu n'en as pas écrit. Ça fait que j'étais comme sortie des médias. Mais j'étais comme « Mettons que j'ai vraiment un projet full intéressant de proposer. T'en parlerais-tu? » Puis là, je pense que ça t'a intéressée parce qu'on est venu aujourd'hui. Oui, bien, oui, c'est ça, exactement. Elle s'est venue m'interpeller personnellement parce que ça fait plusieurs années que je suis en thérapie, entre autres, pour un trouble du comportement alimentaire. Puis, l'alimentation intuitive, donc, tu sais, tous les livres à ce propos-là, je les ai lus durant ma thérapie. Ça fait partie de mes réflexions, donc c'était naturel pour moi de vouloir le faire avec Karine, qui est une excellente amie. Je ne me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre que toi, donc je suis privilégiée. Puis oui, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de ressources en français vulgarisées. Puis, je disais à Karine au début, quand on imageait le livre, que j'avais vraiment envie de voir un guide, un outil concret avec des exercices, des réflexions, pas juste de la théorie, mais vraiment, pour que quelqu'un qui lise ça se dise, OK, c'est peut-être le temps que j'amorce une réflexion sur mon image corporelle, sur ma relation avec la nourriture et l'activité physique aussi, parce que c'était ça l'élément distinctif qu'on voulait qu'il ressorte beaucoup. Tu sais, on nous dit toujours que, entre guillemets, pour être en santé, il faut manger moins, bouger plus, blablabla. Donc, c'est important pour nous d'amener la dimension activité physique intuitive. qui m'interpellait aussi, tu sais, pour avoir fait beaucoup de surentraînements, puis des entraînements qui n'avaient aucun sens, qui n'étaient pas du tout intuitifs. Donc, l'expertise de Karine à ce niveau-là venait vraiment bien compléter le livre. Donc, je pense que, grosso modo, c'est tout pour ces bonnes raisons-là qu'on a écrit le livre, surtout pour aider, pour que la personne qui le lit se sente aidée, puis qu'elle ait envie d'amorcer une démarche pour amoindrir ses souffrances s'il y a lieu. Donc, c'était principalement pour ça. Bien, objectif à peindre les filles, parce que moi, votre livre, je l'ai dévoré, puis ce que j'ai trouvé intéressant, puis qui se distinguait de ce qui existait déjà, on en a jasé tantôt, c'est bien, premièrement, le visuel est écœurant. Moi, je suis très visuelle, puis j'aime ça, quand c'est pas trop lourd, puis pas juste mon âme, c'est pas du bleu, puis là, il y a des images, il y a des tableaux, il y a des exercices, il y a des pistes de réflexion, puis c'est très pratico-pratique, fait que c'est pas un livre qu'on va s'asseoir, puis qu'on va rentrer comme dans un roman, puis que ça va être une mise en contexte, une situation, c'est vraiment, c'est ça il fait, voici l'exercice pour travailler telle chose, puis voici les pistes de réflexion qu'ils vont avec, par section, moi j'ai adoré, puis je vous l'avais dit en contactant aussi, ce que j'ai vraiment apprécié en découvrant le livre, c'est que c'est le premier livre qui va parler de mouvements intuitifs, de bouger intuitifment, fait que ça, j'ai adoré aussi, puis là, je fais un petit sneak peek, mais j'ai enregistré un podcast qui va s'aborder dans les prochaines semaines avec Dominique Champagne, qui nous a là, puis on n'a parlé que du mouvement intuitif, fait que ça va faire un très beau parallèle avec ce que vous avez sorti, puis ça, je trouvais qu'on n'entendait pas assez parler, puis vraiment, objectif à la fin, là, de ce côté-là, c'est vraiment un très beau guide, complet dans ce sens-là. Merci! Moi, je te rejoins là-dessus sur le fait qu'on ne parlait pas assez d'activités physiques intuitives, puis moi, quand je regardais, tu sais, les 10 principes d'alimentation intuitive, je trouvais ça aberrant que ce soit juste un principe sur 10 qui parle du mouvement, tu sais, avec bienveillance, j'étais comme, bien, il y a beaucoup plus que ça à dire sur l'activité physique, c'est pour ça que je fais un doctorat sur le sujet, justement, donc c'est vraiment cette passion-là pour, comme, développer davantage sur l'activité physique qui a fait en sorte qu'on a décidé de consacrer certains chapitres à cette habitude de vie-là qui est tout aussi importante, puis qui peut tout aussi être intuitive ou pas du tout intuitive, donc nous, on voulait outiller les gens, justement, pour, bien, c'est correct de s'entraîner avec des défis sportifs, c'est correct de s'entraîner pour différentes raisons, mais d'avoir, justement, cette intuition-là, comment on le met en pratique, je trouvais un petit plus, là. Puis je trouve que dans le livre, on l'a bien entremêlé avec l'alimentation pour les sportifs, aussi, parce qu'il y a une phrase, là, qui m'interpellait dans le livre que tu dis, bien, il faut manger pour bouger et non bouger pour manger, puis c'est vraiment ça, aussi, qu'on essaie d'amener. Tu sais, je pense que notre livre, il est pas là pour dire aux gens que, tu sais, on peut pas se pousser dans une activité physique, tu sais, on est là pour dire aux gens, faites le sport que vous avez envie. Si vous avez envie de vous, excusez l'expression, défoncer une journée, vous pouvez le faire, mais tu sais, c'est important de rester à l'écoute de son corps, puis de le faire avec bienveillance, puis de manger de façon conséquente aussi, tu sais. Donc, je trouve que c'est bien entremêlé. Grâce à Karine a fait un doctorat dans ce milieu-là, fait que ça a bien complété la portion activité physique et intuitive. J'ai joué un utile à l'agréable. Oui, c'est ça! Tant qu'à étudier là-dedans, bien, aussi bien en profiter avec le lancement du livre, c'est vraiment, c'est parfaitement aligné mon parcours universitaire et mon parcours professionnel. Oui. J'ai bien entremêlé ça. Oui. Bon, excellent, puis, bien oui, c'est un des points que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est de dire, oui, c'est dans la viréance, mais on ne bâche pas, entre guillemets, contre les gens qui ont des défis sportifs, des objectifs sportifs, puis ça revient toujours à se recentrer sur c'est quoi la raison qu'ils puissent avoir. Oui. Puis, vous l'avez bien enseigné dans le livre, tu sais, vous avez parlé de motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque, puis ça, on en parle souvent avec l'alimentation, mais tu sais, avec l'activité physique, c'est la même chose, tu sais, il faut aller voir pourquoi est-ce qu'on veut bouger, pourquoi est-ce qu'on se met cet objectif-là, puis si c'est simple, il n'y a pas de travail, tu sais, je pense que c'est une grande sportive aussi, puis je le dis aussi, fait que si vous décidez de faire un demi-marathon pour faire quelque chose, bien loin de le faire, puis que ce soit peut-être la bonne personne. Exactement, oui, puis c'est ce qu'on propage comme idée à travers le livre, tu sais, Karine, elle a suivi beaucoup de gens, aussi beaucoup d'athlètes à travers ça, les deux, on a fait des marathons, bien moi, j'ai pas fait de marathons, Karine, elle a fait plusieurs marathons, mais on a fait plusieurs… des demi-marathons, on a fait plusieurs défis sportifs, et c'est certain que pour nous, ça n'aurait pas été logique de démotiver les gens à faire des épreuves sportives intenses comme ça, mais comme je le disais tout à l'heure, tant qu'on le fait dans le respect de son corps, puis dans le bien-être, puis dans le plaisir, puis qu'on a une bonne motivation intrinsèque qui vient avec ça, tu sais, si ça nous… nous, ça nous remplit personnellement de le faire, mais tant mieux, mais on n'est pas obligé non plus de faire ça pour bouger son corps de manière intuitive et positive pour le bien-être en général. Tout à fait, puis c'est justement ce que j'avais… j'ai envie de vous avec Dominique dans le podcast, tu sais, elle a repris les dix principes d'alimentation intuitive, puis elle a mis en mouvement intuitive, elle s'est amusée à refaire ça, puis tu sais, c'est vraiment du secours que vous avez, là, je trouve, là, c'est vraiment tout autour de ça, puis c'est… effectivement, le but, c'est pas de culpabiliser quelqu'un qui veut faire beaucoup de performances, mais c'est de rendre accessible quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'a jamais aimé le sport, qui n'a jamais appris à bouger, bien c'est de dire, oui, c'est accessible, tu n'es pas obligé de faire un demi-marathon ou de la course pour dire que bouger, c'est important, ça ramène un peu comme l'alimentation, pour que ce soit accepté par tout le monde, puis surtout centré sur les besoins de la personne. Exactement, puis je pense qu'à travers le livre, on donne des exemples aussi de comment bouger, puis je me souviens qu'en écrivant le livre, on se fait toujours réviser quand on écrit le livre, fait qu'on se faisait challenger, ah oui, peindre debout à un chevalet, c'est une activité, ben oui, c'est une activité, tu es debout, tu bouges, c'est un mouvement effectivement, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'on a amené cet aspect-là, que oui, d'aller marcher, ne serait-ce que de se lever, prendre des pauses durant la journée, un petit 15 minutes pour s'étirer, tout ça, ça compte, puis c'est pas moins important, on a l'impression que pour bouger, il faut absolument suer, puis devenir rouge tomate, puis pratiquement avoir envie de vomir, tellement qu'on bouge intensément, mais non, aucunement, pour le bien-être global, le mouvement, ça peut être des choses relativement simples et peu intenses. Oui, mais la culture des diètes, c'est pas ça qu'il y a. Exactement, oui. C'est-à-dire que les gens ont ça en tête, surtout, là, je vais parler des femmes, parce que moi aussi, et puis j'imagine que vous avez déjà vu aussi peut-être la consultation souverte, mais c'est que les femmes, la relation qui est troublée avec l'activité physique, c'est parce qu'ils vont avoir appris à bouger avec les diètes, puis là, marcher, ben c'est pas suffisant, il faut suer, il faut avoir mal, il faut détester ce qu'on fait pour mériter tel aliment. Oui, il faut faire des activités physiques qui nous permettent de brûler assez de calories, sinon ça vaut pas la peine. Souvent, c'est des choses comme ça qu'on va entendre. Puis, tu sais, une des choses que je trouve qu'il y a une grosse différence entre l'alimentation et l'activité physique, c'est que l'alimentation, t'as pas le choix de manger à tous les jours pour survivre, parce que c'est l'activité physique, tu peux décider de ne pas bouger pendant X nombre de temps, puis tu vas survivre quand même. Donc, des fois, on a quand même besoin de se motiver, tu sais, d'avoir, de commencer d'une certaine façon, donc, de le faire que ce soit pour la santé ou pour peu importe quelle façon, pour peu importe quelle raison, pardon. Puis après ça, de réaliser c'est quoi qui nous fait plaisir, c'est quoi qui nous fait du bien physiquement, parce que si on a tout le temps bougé, tu sais, on s'est tout le temps entraîné dans un gym d'une certaine façon en particulier, qui est justement, l'objectif étant de brûler des calories, bien, ça se peut qu'on a l'impression que, bien, le mouvement, c'est pas pour nous, comme, je vois pas comment je pourrais aimer ça, versus l'alimentation, bien, c'est sûr qu'on a du plaisir à manger d'une façon ou d'une autre, il y a des aliments qu'on va préférer, puis qu'on va déjà avoir mangé par le passé, puis l'autre chose aussi, c'est que, bien, l'activité physique, c'est beaucoup valorisé dans la société, donc, le fait de commencer, c'est une chose, mais le fait de le faire de façon modérée et intuitif, ça peut être plus subtil, la nuance entre je m'entraîne pour les moins bonnes raisons, je serais peut-être pas les mauvaises raisons, mais tu sais, je m'entraîne avec un objectif qui est peut-être malsain, non intuitif, mais c'est beaucoup valorisé, donc, là, c'est de faire comme, ok, bien, oui, vous vous entraînez beaucoup, oui, vous le faites dans l'objectif de faire un événement sportif, peu importe, mais est-ce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir, est-ce que vous vous sentez coupable si vous manquez un entraînement? C'est ça qu'on a essayé d'expliquer aussi dans le livre, donc, oui, de commencer à bouger, puis que tous les types de mouvements comptent, mais aussi de reconnaître, quand on fait justement un événement sportif, bien, dans quelle mesure ça peut être contre-intuitif, ou dans quelle mesure ça peut être sain et positif, puis que c'est correct qu'on se lance des défis comme des Ironman, que le Ironman en soi, on va se le dire, ça peut pas être intuitif, c'est comme faire 12 heures de sport non-stop, c'est sûr que l'événement en soi n'est pas nécessairement intuitif, mais le processus pour y arriver, puis le pourquoi, en fait, c'est tout ça mis ensemble qui fait que ça peut être sain ou que ça peut ne pas l'être également. Oui, puis tu sais, dans ce que tu disais, je trouvais ça intéressant dans le livre, tu sais, tu as vraiment sorti une phrase qui m'a marquée, qui disait, tu sais, oui, on veut que la motivation soit intrinsèque, ça fait que ça vienne à de nos valeurs de l'intérieur, mais au début, si on n'a jamais appris à arriver à l'activité physique, ça c'est pas que la raison, elle soit un petit peu plus à l'extérieur de nous qu'elle soit intrinsèque, parce que l'intrinsèque, c'est d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qui me plaît dans l'activité physique, mais si je n'en ai jamais fait vraiment, ou que je n'ai jamais eu de plaisir à le faire, bien, il faut partir à quelque part aussi, donc j'avais trouvé ça intéressant comme vision, tu sais. Une des choses que j'ai trouvées intéressantes, il n'y en a pas. Je reviens au début du livre, j'ai été vraiment touchée par mon témoignage personnel, je vais laisser un petit suspense pour les gens de le lire, mais tu sais, les deux, j'ai appris que vous avez quand même béni beaucoup dans la culture des billettes, puis tout ça, puis vous avez eu des problèmes un petit peu relationnels avec la nourriture, Jeanette, tu en es parrain un petit peu tantôt. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a poussé un petit peu plus aussi à écrire sur le sujet? Est-ce que ça a teinté un peu votre rédaction? Bien, c'est sûr que ça a été, je l'ai dit plusieurs fois, Karine, je trouve ça, j'ai trouvé ça difficile des fois d'écrire, parce que ça me replongeait dans certains moments que j'avais vécu, puis tu sais, je l'ai dit ouvertement, tu sais, je ne pense pas que je suis 100% guérie, là, mais je vais mieux, puis tu sais, je pense que c'est important de le reconnaître, mais oui, c'est certain que ça affecte la manière dont on perçoit la culture des diètes de façon générale. Je suis extrêmement fâchée contre la culture des diètes, là, et c'est certain qu'à travers le livre, on est vraiment contre ça, là, tu sais, parce qu'on sait la souffrance que ça nous a infligé, mais que ça a infligé aussi autour de nous. C'est certain que quand on l'a vécu, on devient beaucoup plus sensible aux gens qui nous entourent, à notre famille, à nos amis, puis on le voit parmi ceux qui sont autour de nous, qui sont influencés par la culture des diètes, puis ça vient vraiment nous chercher, pardon. Donc, c'est un peu pour ces raisons-là que d'écrire le livre, ça a été, d'une certaine façon, une délivrance, puis aussi un message qu'on voulait envoyer à tous ceux et celles qui allaient le lire, là, pour leur permettre de comprendre que, bien, nous, on est passé par là d'une certaine manière, là, notre vécu est vraiment très propre à nous, mais je pense que, parce que, je le dis parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit personnellement pour nous dire, bien, merci d'avoir partagé ça, je me suis reconnue dans tel, tel aspect de ton histoire, puis ça m'a permis de réaliser que, c'était surtout ça, moi, que je voulais que ça génère comme réflexion chez les gens, de voir que, bien, des fois, quand tu dis, bien, je ne vais pas trop manger de desserts la semaine, je vais en manger plus la fin de semaine, où je vais juste faire attention, où, bien, je suis un plan alimentaire, bien, ça s'est tellement normalisé dans la culture des diètes de faire attention ou de se priver la semaine. Même valoriser, là, je ne sais pas, oui, mais c'est même valoriser. C'est valoriser, oui, oui, tout à fait, là, on se sent valoriser de faire ça, là, comme si, bien, bravo, toi, t'as du pouvoir, t'as du contrôle, t'es capable de le faire, fait que c'est tout à fait malsain, mais c'est ça, c'est que des fois aussi, les gens ont l'impression qu'ils ont une relation malsaine avec la nourriture parce qu'ils font, bon, parce qu'ils ont fait des régimes ou des diètes, mais ce n'est pas nécessairement ça, ça peut être beaucoup plus subtil, c'est ça. Et donc, oui, bien, de mettre en lumière que, bien, si tu as un plan alimentaire, c'est parce que tu as besoin de contrôle, c'est parce que tu as besoin de suivre des quantités, des portions, puis pourquoi tu le fais? La vraie raison, c'est pourquoi? Ah, bien, parce que oui, effectivement, j'aimerais ça perdre un peu de poids. Bon, bien, c'est tout ça, là, qui... Fait que c'est un peu ce qu'on voulait mettre en lumière avec nos histoires personnelles, puis de faire réaliser aux gens que, bien, c'est important, là, qu'on s'assoie, puis que tu réfléchisses à les raisons pour lesquelles tu entreprends ces démarches de restriction, de contrôle alimentaire, là, ou de rigidité vis-à-vis de l'activité physique aussi, parce que ça peut être un plan d'entraînement très rigide, duquel on ne veut pas déroger. Tantôt, Karine, tu parlais d'événements sportifs très... très intenses, mais, tu sais, quelqu'un qui fait ça, puis qui accepte une journée, par exemple, « Ah, bien, dans le plan d'entraînement, c'était écrit qu'il fallait que je fasse des sprints, mais je ne me sens pas bien aujourd'hui, je suis fatiguée. » Bien, quelqu'un qui est intuitif va passer à travers ça, puis se dire, « Bon, bien, écoute, c'est pas grave, je vais le reprendre une autre fois, mais si on a une relation malsaine, ça se peut que la personne se pousse à le faire quand même, puis se sente coupable si elle ne se donne pas autant qu'elle le devrait. » Donc, je crois que... je crois que nos... nos vécu ont... têté, oui, les propos du livre, là, ça, c'est certain. Mais d'une belle façon, puis je trouve que vous êtes... je trouve que ça vous donne... vous êtes encore mieux placés pour en parler, pour l'avoir vécu, puis les gens, bien, c'est vrai qu'ils se connectent plus. Parce que, des fois, moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, en guillemets, avec mes clients, puis, tu sais, j'aime ça entendre leur histoire, puis... j'ai tellement d'empêti envers CV. Je trouve ça épouvantable, la culture du diète, puis ça me fâche, moi aussi, mais j'ai eu... la chance, en guillemets, de pas tant avoir souffert de ça, puis bon, j'ai pas... eu de troubles reliés à ça, mais je trouve que ça vous amène... une touche que les gens vont avoir... apprécier vraiment. Ils vont dire, OK, elle, elle me comprend, elle me fera pas des théories un peu de n'importe où, là, fait que... j'ai vraiment apprécié ce petit passage-là. Ah, bien, c'était bien. Merci de le souligner. Puis, tu sais, il y a une chose aussi... Il y a un des chapitres où on parle de la cosmophobie, qu'un peu comme toi, justement, où on avait le syndrome de l'imposteur de parler de ce sujet-là, alors qu'on était pas nécessairement dans des capos, mais on le nomme, tu sais, on est capable de le nommer que... c'est pas parce qu'on l'a pas vécu qu'on a pas tant parti pour la chose, pis qu'on veut quand même en parler pour le dénoncer, pis c'est pour ça qu'on a des invités aussi dans le livre, parce qu'on voulait avoir, bien, une petite partie de leur histoire aussi, évidemment, chacun d'entre eux... Bien, certains d'entre eux ont déjà des livres, là, Édith et Michael, notamment, mais les autres pourraient, chacun, avoir leurs livres sur leur histoire, pis ce serait hyper pertinent de pouvoir les lire, parce qu'on a juste... Les petites brides de leur histoire sont hyper pertinentes, mais, tu sais, les entrevues qu'on a faites avec eux étaient 100% pertinentes, on aurait pu faire des livres avec chacun d'entre eux, pis je pense que c'est important de nommer aussi que, bien, tout notre... le contenu, là, tout notre background est aussi basé sur les gens qui nous entourent, tu sais, à chaque fois qu'on écrivait, on pensait à des personnes qui pourraient lire, pis comment ils pourraient le recevoir, comment ils pourraient l'interpréter, pis souvent, bien, ça l'a amené à ce qu'on a rajouté le fameux petit logo... C'est possible, parce qu'on sait qu'il y a des choses dont on voulait parler, mais qui peuvent être sensibles pour certaines personnes qui sont encore dans un trouble qui est plus actif, donc, c'est pour ça qu'on l'a vraiment identifié, donc, si, par exemple, vous êtes dans le trouble actuellement, pis c'est actif, pis c'est très challengeant pour vous de lire sur ce sujet-là, bien, il y a certaines parties qu'on vous a dit, passez à la prochaine page. Oui. Parce que ce bout-là, par exemple, on va parler de l'indice de masse corporelle, tu sais, à certains moments, pour parler des différentes catégories de poids, bien, ça se peut que cette partie-là soit quelque chose que vous n'avez pas envie de lire, que ce soit quelque chose qui vienne éveiller des émotions inconfortables sur des choses négatives. Oui. Donc, à ce moment-là, bien, on l'a identifié assez clairement, on peut se faire comme ça. « Next ». On va voir les exercices, on va voir d'autres contenus, on tourne la page tout simplement. Oui, ça a été un défi, ça, quand même, tout au long du livre, d'essayer de bien les identifier. Tu sais, souvent, moi, je suis la personne vulgarisatrice des propos, fait que souvent, je donnais beaucoup d'exemples, mais mes exemples, avec du recul, on réalisait que, bien, ça pourrait donner des idées, tu sais. J'ai un témoignage où est-ce que je dis que je coupais ma faim avec de la lettre iceberg pis du café, là. Mais ça, c'est parce que si quelqu'un vit un trouble du comportement alimentaire, bien, nécessairement, ça pourrait éveiller un sentiment très inconfortable ou de donner une idée. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment tenté de les identifier le plus possible. Pis, en même temps, ça prenait des exemples aussi pour que les gens puissent se reconnaître à travers ça. Comme je le disais tantôt, suivre un plan alimentaire, pour certaines personnes, ça semble pas être un comportement restrictif, mais il faut le nommer. Il faut le nommer pour amener les gens à réaliser à quel point la culture des diètes est sournoise et ne se nomme pas uniquement par les mots régime et diète. Il y a beaucoup de choses. Il y a même mode de vie, là. Mode de vie, tout à fait. C'est ça, effectivement, le mode de vie intuitif, mais vous allez perdre du poids avec ça, tu sais. Franchement, là, c'est vraiment frustrant. Oui. Mais vous avez bien réussi. Pis, tu sais, même des fois, je faisais des passages pis je me disais, ah ouais, tu as envie de sentir que c'est vrai. Tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bien, cette sensibilité-là. Tu sais, pour l'avoir vécu, vous avez mis vraiment la place des gens qui le vivent. Ben, je trouve que vous avez vraiment bien su, identifier, puis mettre les alarmes au bon endroit. Pour revenir, pour les passages, c'est un point fort du livre aussi, hein. Les extraits, les témoignages des gens dans les temps gros, qui vont venir parler de l'expérience de grossophonie et tout. J'ai trouvé ça vraiment bien que vous ayez travaillé là-dessus. Je pense que vous avez travaillé avec Edith Bernier aussi pour reler certains passages, s'assurer que le message passait bien. Ça, c'est vraiment bien aussi. Edith, je vais la recevoir bientôt sur le podcast. On l'aime tellement. On est des fans d'Edith. Edith, on t'aime. Oui, oui, oui. Vraiment une femme exceptionnelle. J'ai très, très, très hâte de la rencontrer. Fait que ça aussi, je trouvais que c'est un beau, un thumbs up, là, pour ça aussi, là, ces chapeaux. Une autre chose que j'ai adoré, je vais dire ça tout long, mais dans le livre, vous avez des recettes. Oui. J'en avais à chaque section. J'ai vraiment aimé au début que vous avez mentionné qu'il n'y avait pas nécessairement de portions dans votre livre ou que ça allait être des portions très larges. Oui. Est-ce que vous voulez parler un petit peu du pourquoi? Pourquoi vous avez procédé ici? Oui, bien, dans le fond, le pourquoi, c'est qu'une portion, mettons, pour la même recette, bien, peut-être que pour moi, aujourd'hui, la portion que je vais prendre, ça va être telle quantité. Puis demain, bien, mon restant, là, pour mon lunch, bien, selon ma faim, ça ne sera pas la même quantité. Donc, comment je pourrais dire que ça va me donner précisément quatre portions? Puis ça, je parle juste de moi, mais disons, entre moi et Geneviève, on n'a peut-être pas le même appétit. Donc, peut-être que moi, la recette me donnerait quatre portions, puis elle, ça lui en donnerait cinq ou vice versa. Donc, de définir pour les gens à l'avance ce qu'est une portion ne faisait pas de sens pour nous. Ce qui nous a donné certains défis, parce qu'il y a certains types de plats que c'est plus difficile à quantifier, hein? Oui. C'est comme un burger ou un bol ou une assiette, mais il y avait certains cas où on était comme... Oui, c'est plus difficile, par exemple, la salade de fruits, tu sais, avec le caramel, que c'est comme une plaque. Là, on était comme, tu sais, une plaque à partager. Ou finalement, on a dit, je crois, quatre à six personnes, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Il y en a qu'on a eu plus de difficulté à ne pas nommer le mot « portion », parce que ça se divisait, ça se servait bizarrement. Versus la majorité où ça a été plus facile, c'est vraiment le type d'aliments. En fait, tu sais, une pizza, par exemple, une pizza sur fin d'an. On ne dit pas, est-ce que c'est une pizza, une demi-pizza, quatre pizzas qui est une portion. Bien, il n'y en a pas de portion après déterminer, parce que ça va dépendre de la fin que la version va avoir au moment où elle va se servir. En fait, l'idée, c'était de ne pas, j'allais dire en anglais, « trigger », de ne pas causer d'inconfort chez les gens qui pouvaient voir le mot « portion ». Parce que, tu sais, je vais donner un exemple concret. Quand on va à l'épicerie, quand on achète un produit, je l'ai souvent fait, puis j'en vois souvent des personnes qui regardent le tableau de la valeur nutritive et qui disent, « Ah, ben, hey, tant de chips, là, c'est une portion ». Puis là, c'est comme si, mentalement, on se crée l'idée qu'on n'a pas le droit de dépasser cette portion-là. Donc, pour moi, le mot « portion », puis pour Karine aussi, c'était vraiment un élément qui pouvait venir un peu contredire toute l'idée de… Il n'y en a pas, là, de portion, là. C'est pas prédéterminé, puis il n'y a pas de portion à ne pas dépasser ou à atteindre ou peu importe. La portion, c'est toi, c'est toi qui la détermine, c'est ta fin, c'est ton… qu'est-ce que tu vis dans le moment. C'est tellement différent, là, d'une journée à l'autre. Alors, c'était vraiment pour désensibiliser un petit peu qu'on a décidé de retirer le mot « portion » le plus possible. Je pense que peut-être qu'il y a un endroit, là, si je me souviens. Non, non. Tu avais parlé d'un petit au début, puis je trouve ça super cohérent, parce que dans l'animage de l'alimentation, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on apprend à se reconnecter à nos besoins, à nos signaux, puis on ne veut pas se… Parce que, tu sais, les gens, c'est vrai qu'ils voient le mot « portion », puis ils se disent, « OK, ben, je ne peux pas plus que ça ». À l'inverse, « ben, il faut que je me force pour prendre tout ça, sinon je vais remarquer les choses. » C'est pas ça qu'on veut. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment cohérent, puis c'est en signe de votre part de l'ajouter. C'est la première fois que je le voyais, ça aussi. J'ai adoré l'idée, puis je trouvais que ça faisait vraiment du sens. C'était très cool. Bien, merci. Good job. Il y a un autre mot que j'ai appris, tu sais, ça fait longtemps que je lis « sur l'alimentation active », c'est mon sujet de la date depuis très longtemps, mais j'en ai parlé avec Karine Tartout, puis il y a plein de choses que j'ai apprises dans ma famille, plein de façons de voir qui m'ont challengée, puis j'ai vraiment aimé ça. Vous avez parlé de poids artificiel versus poids naturel. Moi, poids artificiel, c'est la première fois que je le lisais, puis ça fait beaucoup de sens, mais j'aurais aimé ça vous en parler là-dessus. Oui, bien, dans le fond, si on définit, pour ceux qui n'ont pas seulement lu le livre, puis qui nous écoutent, c'est qu'on a le poids naturel, que tu as déjà parlé dans d'autres épisodes, donc les gens vont peut-être se retrouver là-dedans, donc le poids qu'on maintient de façon naturelle sans avoir à se battre contre avec des comportements restrictifs ou quoi que ce soit. Qui serait comme programmé un peu génétiquement, non? Exactement. Versus le poids artificiel, c'est celui qu'on peut parfois réussir à maintenir pour une certaine période de temps en ayant justement des comportements restrictifs, en contrôlant notre alimentation, en bougeant de telle, telle, telle façon. Mais c'est un poids qui peut être encouragé, dans le fond, par la grossophobie. Donc, c'est la peur de prendre du poids qui fait en sorte qu'on a des comportements qui sont très restrictifs et qui nous permettent de contrôler notre poids. Mais le corps étant une machine extrêmement bien faite et tellement plus intelligente que nous, ce n'est pas une question de volonté, c'est que notre corps va tendre à nous ramener vers le poids auquel il est confortable. Donc, le poids artificiel, souvent, c'est un poids qui est plus ou moins stable. Là, ça va dépendre tout le temps. Il y a des personnes qui sont capables de maintenir des comportements restrictifs pendant plus longtemps. Mais c'est le poids qu'on maintient en ayant des habitudes plus rigides, disons. Je trouve ça vraiment le fun parce que je l'entends souvent, ça. Des gens qui me disent « Oui, mais Sarah, moi, j'ai réussi à le garder ce poids-là pendant deux ou trois ans. » Puis là, j'ai perdu ma motivation et c'est de ma faute. Non, déjà, tu l'as gardé pendant ton poids artificiel. Je suis contente, j'ai le mot, là. Pendant deux ou trois ans, c'est déjà exceptionnel. Je leur dis tout le temps « Non, vous êtes bien plus motivé que moi. » Je ne suis pas capable de garder ça aussi longtemps. Donc, d'avoir un mot de mettre ça là-dessus, je trouve que ça rend ça plus compréhensible pour les gens. Ça normalise un peu, ça déresponsabilise. Tu es pas capable de garder, ce n'est pas ton poids naturel. Ça fait qu'il n'y a jamais de truc, c'est pas la faute. Il y a une autre phrase qu'on entend souvent. C'est un très, très gros mythe actuellement. Au niveau de l'alimentation active, l'activité physique, vous remarquez que ça ne fait pas la promotion de laisser aller. Ça, on l'entend souvent. C'est comme un peu contre la santé. Puis là, c'est comme n'importe quoi, n'importe comment. Oui, effectivement, parce que l'alimentation active, c'est beaucoup plus complexe. Il y a tellement de nuances. Puis c'est difficile, même, je pense, pour les professionnels de la santé, que ce soit des diététistes, des psychologues, des médecins, de vulgariser ça pour que ce soit compris avec toutes les nuances. C'est pour ça que notre livre est extrêmement… Honnêtement, il est lourd de contenu. Il y en a beaucoup, là. Mais on a fait exprès parce qu'on voulait justement que le message soit compris avec le plus de nuances possibles. L'alimentation intuitive, on entend souvent ce que les gens reçoivent puis ce que certains professionnels blâment dans ce message-là, c'est qu'on peut manger n'importe quoi. Puis ça, ça manque de subtilité. Puis on le mentionne à quelques reprises dans le livre, on ne dit pas aux gens que manger des fruits, des légumes, des grains entiers, des légumineuses, des aliments qui contiennent plein d'éléments nutritifs, ça n'a pas d'impact sur la santé. Ce n'est pas ça qu'on dit. On ne dit pas aux gens de ne pas mettre de l'avant toutes les recommandations nutritionnelles. C'est sûr que ce qu'on mange, ça a un impact, mais c'est parce que ce n'est pas juste ça. Puis c'est souvent ça qui est reçu quand la culture des diètes envoie ces messages, c'est que si tu manges de telle façon, on te garantit un poids, une santé, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que l'alimentation est le seul déterminant de la santé. Et c'est ça qu'on essaie de contrecarrer avec l'alimentation intuitive pour voir les aliments bien au-delà de la santé physique. Il y a la santé mentale, il y a la santé sociale. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'amener ça de toutes les manières pour faire comprendre aux gens que, oui, les aliments que vous consommez ont un impact sur votre santé physique, mais il n'y a pas que ça. Et tu auras beau manger parfaitement, entre guillemets, selon ce que la culture des diètes te dit, ou peu importe la manière que tu crois qu'il faut manger, ça se peut que tu n'ailles pas la santé nécessairement. Ce n'est pas une garantie du tout. Ce n'est pas une garantie. Donc, ce sont des fausses promesses, clairement. Alors, pour nous, c'est important d'amener ça et de dire que l'alimentation intuitive, c'est un équilibre entre les émotions, les pensées. Complètement donc. Les émotions, les pensées et les signaux du corps. Oui, c'est ça. La base, tu sais, comme... Tu vois, je ne suis pas encore rendue là, moi, les signaux du corps. J'ai oublié. Oui, donc c'est ça. Alors, c'est ce qu'on amène comme idée. Oui, puis je compléterais peut-être avec le fait que quand on était dans la restriction pendant longtemps, c'est vrai que quand on commence à manger intuitivement, on peut peut-être tomber dans cette fameuse période de lune de miel de faire comme « Hey, j'ai le droit de manger du chocolat, j'ai le droit de manger des chips, j'ai le droit de manger X, Y, Z aliments que depuis longtemps, je me dis que je ne devrais pas en manger ou que quand j'en mange, je me sens super capable. » Bien, ça se peut que pendant une certaine période, on soit tenté d'aller vers cela parce que de l'interdit naît l'intérêt ou l'interdit... De l'interdit, oui, l'interdit crée le désir, c'est ça. Donc, ça se peut que ça nous donne cette impression-là, mais dans les faits-là, on se sent mieux quand on mange des aliments qui nous nourrissent, qui nous donnent de l'énergie. Donc, si on est à l'écoute de notre corps, bien, on ne va pas tout le temps aller vers des aliments qui sont lourds à tchérir, qui vont être justement peut-être plus riches. On va trouver cet équilibre-là. Plus on est à l'écoute de notre corps, plus on va être capable d'identifier dans quel contexte j'ai le goût de manger un aliment, justement, dans un contexte peut-être plus festif, un soir de semaine, peu importe, versus juste avant d'aller courir. Si je sais que j'ai rendez-vous avec mon amie Jen pour aller courir avec nos chiens, puis que pour dîner, j'aurais le goût de manger X, mais là, je m'en vais courir. Je sais que je n'aurais pas de plaisir à courir si j'ai mangé quelque chose de plus lourd, donc je vais choisir un repas de façon peut-être un petit peu réfléchie, mais parce que je sais que ça va me faire du bien, parce que je sais que ça va faire du bien à mon corps et non pas parce qu'il faut. Je pense que c'est ça la grosse, grosse nuance. On va manger des fruits, des légumes, des grains antiques, des légumineuses, pour reprendre les exemples de Geneviève, parce que ça me fait du bien et non parce qu'il faut que j'en mange, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je mange X nombre de grammes de fibres par jour. Donc, c'est cette grosse nuance-là qui est effectivement dure à nuancer dans des posts Instagram et Facebook, mais que dans un livre, on avait un petit peu plus de place pour en parler. C'est mon gros challenge sur les réseaux sociaux. On peut passer les bons messages, mais ce n'est pas toujours évident. Mais c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est juste d'être bien rayant envers soi, parce que c'est de dire que je fais mes choix. Je ne pense pas que ça va être très bien rayant envers moi de me claquer une routine avant de courir, parce que je n'aurais pas de plaisir à aller courir puis je vais même avoir peut-être la douleur à l'estomac, j'aurais vraiment envie de vouloir. Fait que c'est juste de faire des choix qui vont être bien rayant envers soi, point, sans aller dans le « il faut » plus avec « j'ai envie » ou « j'ai besoin » et puis de retravailler ça. Dans le livre, vous avez fait un super beau tableau aussi, il y a quelques-uns des billets versés tellement passants. Tu sais, les exemples de phrases, j'ai vraiment... Ça, c'était l'idée de Karine. J'ai vraiment... Ah oui! Puis les déterminants de la santé, les déterminants du poids, vous les avez super bien mentionnés ici puis vous avez vraiment séparé, modifié, non modifié. Tu sais, j'en parle souvent aussi parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de contrôle puis c'est important d'en parler aussi. On n'en parlera pas en état, je vais vous laisser le découvrir dans le livre. Mais je trouvais l'important de le mentionner ici. Voilà. Il y a-t-il une autre chose que j'aimerais parler? Je vais essayer de découper un peu. Il y a une chose que j'ai vraiment apprise ici puis vraiment adorée, c'est la façon dont vous avez parlé des types de phrases. C'était même moi la première, ça m'a fait vraiment révéler la question si des fois on parlait de vraie faim versus fausse faim. Puis pour dire que non, il n'y en a pas de fausse faim, ça va finalement, puis tu sais, j'ai vraiment aimé ça, j'aimerais ça vous entendre. Ça a été un très, très, je ne sais plus combien de fois on s'est renvoyé ce tableau-là pour le réviser. Mais ça a été un gros challenge de bien les définir parce qu'on a pris plusieurs références pour pouvoir se faire un peu notre propre tête là-dessus. Puis c'est ça en fait, souvent on entend dire qu'il y a des vraies faims et des fausses faims puis on associe souvent la vraie faim à la faim physique. Donc, mange quand tu ressens des gargouillements dans ton ventre, mange quand tu ressens une fatigue, un mal de tête, peu importe. Mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de faims. Puis ça peut être tout à fait normal et légitime et vrai. Toutes les faims sont valides là, d'avoir envie de manger un aliment parce qu'on vit une émotion, que ce soit une émotion de tristesse ou une émotion plus positive comme la joie. Mais il y a des aliments qu'on a envie de consommer quand on vit des émotions. Et ça, c'est tout à fait normal. On est tous humains, on vit des émotions. Puis on a différents outils pour pallier, pour essayer de vivre nos émotions puis les canaliser. Puis les aliments en font partie. Ça pourrait être problématique si à tous les jours, ça devient le seul outil pour pouvoir se sortir de notre émotion. Mais de façon générale, c'est tout à fait normal d'avoir envie de consommer un aliment parce qu'on est triste ou parce qu'on est joyeux juste lors des fêtes. Puis là, ça serait peut-être plus une fête sociale. On définissait ça de manière différente. Mais quand c'est la fête de quelqu'un puis qu'on vient de souper ou de dîner, peu importe, on n'a peut-être pas nécessairement une faim physique pour manger un morceau de gâteau, mais on va le manger parce que c'est une faim sociale, on a envie d'y goûter, tout le monde est autour de nous, c'est festif, c'est un aliment qu'on associe à la fête. Puis c'est tout à fait normal d'en manger. Puis je pense que ça, on voulait qu'il se soit normalisé dans la tête des gens qu'il n'y a pas juste la faim physique. Il y a toutes sortes de types de faim. Tu veux me compléter? Oui, puis l'autre chose que je compléterais, c'est des fois, on entend la faim pratique. Nous, on l'a retravaillé un peu, on l'a nommé la faim rationnelle. Puis on a rajouté l'aspect, oui, réfléchir par rapport à se projeter dans le temps. Tu sais, si je n'ai pas faim maintenant, mais je n'irai pas le temps de manger, je vais manger quand même pour justement éviter de tomber dans une faim trop intense plus tard. Mais aussi l'aspect réfléchi dans le sens que j'ai le droit de faire des choix parce que j'ai des notions en nutrition sportive. Puis je sais que même si après un entraînement quand même assez épuisant, je n'ai pas nécessairement faim en finissant de m'entraîner, mais j'ai un autre entraînement plus tard. Puis c'est important que je récupère, que je repasse mes fameuses réserves de glycogène, que je repasse mes réserves d'énergie. Je ne vais pas écouter mon corps physiquement parce que je n'ai pas nécessairement faim, mais si je veux avoir du plaisir à mon entraînement plus tard, j'ai le droit de réfléchir puis de manger pour des raisons qui sont en lien avec des connaissances. Puis dans tous les cas, tu sais, tous ces types de faim-là, il n'y en a aucune qui est problématique en soi. Comme Geneviève le disait, elles sont valides. Les aliments nous aident à répondre à différents besoins que notre corps nous signale. Ce qui est problématique, c'est quand ça devient une source de souffrance. Donc si je mange mes émotions, par exemple, puis que ça apaise mes émotions le temps que je mange, mais qu'après ça, je rajoute la culpabilité par-dessus, bien là, finalement, manger n'a pas répondu aux besoins que l'aliment devait répondre à la base. Même chose pour le fait de manger en lien avec des raisons plus rationnelles. Si ça répond à ce besoin-là de pouvoir m'entraîner plus tard, de pouvoir manger en fonction de, par exemple, parce que je suis végétarienne et que je veux manger de façon en lien avec mes valeurs, si je le fais parce que ça fit avec ma personnalité et les raisons pour lesquelles je le fais, c'est correct. Si ça génère la souffrance ou si je le fais seulement de façon rationnelle et que je ne peux plus écouter mes autres types de faim et que je ne réponds plus à mes autres types de faim, c'est là que c'est problématique. C'est vraiment de trouver un équilibre dans tous ces différents types de faim-là. On espère que le livre va aider les gens à agarrer. Je suis certaine que oui, c'est le mot que j'allais dire. C'est le mot que je répète tout le temps, c'est toujours une question d'équilibre. Quelqu'un qui serait toujours dans la faim rationnelle, on n'aurait pas des équilibres, mais quelqu'un qui serait toujours dans la faim physique aussi parce que, comme tu disais, des fois, il faut prévoir un peu et je trouve ça intéressant parce que moi aussi, la nourriture plus sportive, c'est des choses que je vais enseigner un petit peu. Il y a certains aliments qui vont nous donner plus d'énergie et plus de plaisir à aller s'entraîner et à consommer avant. C'est sûr que si je n'ai pas ce volet-là plus rationnel, je vais avoir moins de plaisir. Ça reste bien d'ailleurs que ça reste l'alimentation intuitive. C'est une nuance qui est vraiment importante. La France, vous avez le thème en bien résumé. L'alimentation intuitive, c'est un équilibre entre l'écoute de nos signaux corporels, notre faim physique et sensorielle, la reconnaissance de nos émotions et de nos influences, des faims émotionnelles et l'utilisation de nos conférences de la faim rationnelle. Cette phrase-là, j'ai lue et j'étais comme « Wow! » J'avais noté en gros. J'ai adoré. On l'a écrite et en la relisant, on a fait comme « Elle, on la met en gras. » On veut que les gens aient un peu. Oui, c'est ça. Il y a des éléments comme ça qu'on a ressorti du texte que selon nous, c'était très, très important. C'est intéressant, on parlait de la faim rationnelle justement plus en ligne que l'activité physique, mais on le ressouligne aussi parce que le dernier chapitre qui parle de l'intuition dans toutes les situations, donc les différentes phases de la vie, les valeurs, la maladie, notamment quand on vit avec des problèmes de santé, comme lorsqu'on a le diabète ou des maladies cardiovasculaires, l'utilisation de la faim rationnelle est vraiment importante. On pourrait penser que ça devient justement une source de stress de s'alimenter intuitivement parce que là, par exemple, si j'ai le diabète, pour certaines personnes, ça pourrait être synonyme de restriction parce que je ne dois pas manger tel ou tel aliment, il faut que je fasse attention à ça, il ne faut pas trop que je mange de ça. Mais l'utilisation de la faim rationnelle dans le cadre de l'alimentation intuitive est tout indiqué justement dans ce type de contexte-là parce que je vais finir par le savoir que si je mange tel aliment, ça va avoir un impact sur mon taux de sucre sanguin et là, je ne vais pas me sentir bien. Donc, cette faim-là, elle est vraiment importante et elle fait partie de l'alimentation intuitive dans tous les contextes. Oui, puis je trouve ça intéressant que tu lèves ce point-là. Je l'avais posé la question à Karine Gravel, j'avais dit est-ce que pour toi, l'alimentation intuitive, c'est possible dans un contexte de maladie chronique? La réponse est oui. Je trouve que votre discours c'est vraiment ça aussi, c'est de dire, au lieu de voir ça comme une restriction, c'est plus de se poser la question est-ce que ça va me faire du bien puis est-ce que ça va être bon pour moi? Point. Est-ce que c'est bien d'ailleurs pour moi de faire ça? ça va avec le récit pour le voir. C'est vraiment de changer vos perceptions, de changer comment on voit les aliments. Voilà. Puis, tu sais, pour faire un peu de suite à ça, vous avez parlé aussi de planification alimentaire. Quelqu'un qui dit, ça aussi, je trouve ça vraiment bien que vous prenez le temps de vous préciser, de dire, je peux tout à fait manger de façon intuitive, mais quand même prévoir un peu où je m'en vais dans ma semaine avec ça. C'est pas YOLO, OK, viens, je mange ce que je veux quand je veux, je m'écouterai, go, on y go au jour le jour. Ça peut être planifié. Dans nos horaires, des fois, c'est même possible. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important pour nous d'amener le plus de nuances possibles. Puis ça, il fallait y penser parce que oui, quand on dit aux gens, bien là, suivre un plan alimentaire, c'est pas très intuitif. Oui, mais moi, je planifie mes repas de la semaine. Ah, mais là, il y a peut-être, c'est différent. C'est pour ça que c'est plein de nuances. Et effectivement, on peut devoir planifier les repas de la semaine parce que, bien, on travaille beaucoup, on a des enfants, on veut s'assurer que justement, on ne sera pas pris à la dernière minute à manger quelque chose que ça ne nous tente pas de manger parce qu'on ne l'avait pas prévu. Alors oui, planifier ses repas, ça peut faire partie d'une alimentation intuitive. Tout est dans le pourquoi, on le fait. Mais ici, c'est pour nous permettre de mieux vivre, d'être dans le bien-être puis d'être bienveillant envers nous-mêmes. Bien, c'est tout indiqué de le faire, définitivement. Mais si, planifier ses repas, c'est pour contrôler ses portions, pour s'assurer que, bien, je serai pas mal pris à me commander du resto que là, je veux pas trop manger. C'est toutes ces raisons-là. Si on est dans la restriction, dans les raisons derrière ça, là, ça peut, ça devient contre-intuitif. Excellent. Fait que oui, j'ai vraiment apprécié puis tu sais, dans le livre, c'est plein d'exemples dans ce sens-là aussi. Fait que je vous recommande de le chauvement. Encore et encore et encore. Il y a une petite notion aussi que je trouve bien importante de souligner. Vous avez mentionné que les gens qui ont fait des plans alimentaires, des fois, ils vont avoir tendance à me donner des portions qui vont être trop petites puis ils vont avoir encore faim après puis là, ils vont me dire qu'ils sont gourmands. Puis ça, ça m'a vraiment marqué parce que je ne l'avais jamais réfléchi comme ça puis j'en ai beaucoup des clientes qui vivent ça puis qui me disent « je finis mon état puis j'ai encore faim c'est parce que je suis gourmande. » Puis là, c'est qu'Arienne Gravel a une définition de la gourmandise qui est vraiment pas négative. Ça m'a vraiment apparu de ce petit bout-là. Je vous en remercie. Oui, bien, en fait, c'est que, dans le fond, la culture des diètes nous apprend à ignorer nos signaux corporels puis à manger en fonction de facteurs externes, par exemple, des portions prédéterminées. Puis, bien, les habitudes alimentaires qu'on a sont définies par les expériences du passé, c'est-à-dire comment on a été élevé, justement, les différents régimes ou plans alimentaires qu'on a suivis. Donc, des fois, c'est difficile de vraiment se sortir de ce qu'on a en tête de ce qui est une portion normale, entre guillemets. Alors, ce qu'on voulait souligner par rapport à ça, c'est justement de peut-être se remettre en question le genre de portion qu'on pense qui est adéquate puis, tu sais, de ne pas se comparer. Parce que dans ma pratique, tu sais, j'accompagne beaucoup de gens, autant des athlètes que des non-athlètes. Puis, des fois, j'ai des gens qui sont des grands sportifs puis, par exemple, des femmes, qui vont se comparer avec ce que leur conjoint ou leur chum va manger puis on va faire comme « J'avais encore faim, mais tu sais, j'osais pas, il a mangé moins que moi, tu sais, en plus, un homme devrait manger plus. Mais dans les faits, on va déterminer la portion puis comme on le disait un peu plus tôt, la portion que j'ai besoin aujourd'hui n'est peut-être pas la même que j'ai besoin demain ni après-demain. Donc, comment un plan alimentaire qu'on a fait par le passé pourrait définir ce que j'ai besoin de manger aujourd'hui et maintenant? C'est ça qui fait, tu sais, qui est un peu un non-sens mais qui est tellement accepté dans la culture des diètes que, bien, c'est évident, l'assiette, ça devrait être ça, mais non, l'assiette, l'arrivée d'une journée à l'autre en fonction de, oui, nos besoins corporels, comment on a bougé, etc., mais aussi comment qu'on se sent nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on a besoin de manger. Donc, un plan alimentaire, ça peut être un outil aidant dans une mesure où on est quelqu'un qui bouge beaucoup puis qu'on a de la difficulté à manger suffisamment parce que des fois, moi, c'est ça que je vais voir, c'est que les gens qui bougent beaucoup, ils ne mangent pas assez. Donc, des fois, ensemble, faire un exemple d'une journée typique de ce qui devrait être mangé, ça les aide à réaliser que je devrais me racheter peut-être une collation à ce moment-là puis là, quand je les revois après, ils sont comme, depuis que j'ai rajouté une collation-là, je ne pensais pas que j'avais faim, mais maintenant, mon niveau d'énergie est vraiment meilleur à l'entraînement, donc là, je réalise que j'avais besoin d'ajouter ça versus de prendre le plan dans un but respectif de couper, c'est là que ça va être problématique. Mais quand c'est pour nous aider à réaliser qu'il y a peut-être des petites lacunes, il manque des petites choses à certains endroits, là, ça peut être aidant. Il faut faire cette nuance-là aussi, des fois, d'avoir un exemple peut nous aider, mais souvent, quand c'est dans un… tout revient toujours à la raison, le pourquoi on fait ça, si c'est dans un but d'être restructif, de se restreindre, on voit que ça n'a pas un impact seulement quand on suit ce plan-là, mais ça peut avoir un impact après quand on décide qu'on ne veut plus le suivre, ça reste ancré parfois. Oui. Je pourrais en témoigner longuement, c'est ça, souvent, d'avoir suivi des plans alimentaires qui demandaient, par exemple, de calculer la portion de glucides, mais après ça, ça a été long pour moi de me dire, je peux manger plus qu'une demi-tasse de pâte, je peux, mais c'était pas… c'est très, très long avant que ça revienne, puis que finalement, c'est pas le chiffre qu'il faut que je regarde, c'est ce que mon corps me demande, donc je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir réaliser ça aussi en lisant le livre. Puis on donnait l'exemple des fameuses amandes, parce que ça, on entend souvent ça, je me rappelle, je me souviens plus le chiffre, c'est quoi, c'est… C'est souvent véhiculé la portion, c'est tant d'amandes, mais la réalité, c'est tellement différent, mais cette journée-là, tu peux avoir envie, tu peux avoir besoin de plus de matière grasse, plus de… plus faim, plus envie de croquant, alors il faut vraiment ne pas se fier aux chiffres pour se guider, c'est notre corps qui est le mieux placé pour nous guider à travers ça. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Puis dans le fond, votre pied est vraiment séparé, c'est vraiment en deux sections, il y a une grosse partie d'alimentation ici, puis il y a une bonne partie aussi, qui va être plus sur… sur l'activité intuitive, qui est plus le mouvement intuitive. Ça, j'ai trouvé ça… j'en ai parlé tantôt, j'ai trouvé ça excellent. Puis j'aurais aimé ça de vous en parler un peu sur votre vision de l'activité physique, surtout il y a des gens qui aiment amassé s'entraîner régulièrement, mais c'est comment on fait pour voir l'activité physique de façon plus intuitive aussi? Bien, je pense qu'une des premières choses, c'est le pourquoi on fait, donc pourquoi on va au gym, pourquoi on s'entraîne, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'on est capable d'identifier que ça nous fait du bien, que ça nous fait plaisir ou est-ce qu'on y va parce que c'est dans notre horreur qu'on ne se pose pas la question ou au contraire qu'on le fait mais en se disant « no pain, no gain » comme on y va, puis on se pousse le plus possible puis on atteint une fréquence cardiaque de X puis une perception d'effort de X pour que ça vaille la peine. Si on a ce mindset-là, peut-être qu'on n'est pas dans l'intuition versus si on le fait parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir, on sait que ça va nous faire du bien, qu'on va se sentir mieux, on va se sentir plus énergisé après l'avoir fait. Donc, le pourquoi est important mais le comment aussi. Donc, le fait de pouvoir à chaque jour se poser la question « aujourd'hui, j'avais prévu un bloc de temps à mon heure pour bouger, est-ce que j'ai le goût d'aller courir ou est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, il pleut dehors, je n'ai pas le goût d'aller courir sous la pluie, je n'aurais pas de plaisir à le faire, peut-être que je pourrais faire une activité physique autre qui me ferait du bien. Puis là, c'est-ce que se poser la question physiquement, qu'est-ce qui me ferait du bien. Puis des fois, bien, comme je le disais un peu plus tôt, l'activité physique, des fois, ça demande un petit « starté » en bon français, le petit « bouge ». Parce que tu sais, manger, on a la récompense tout de suite comme c'est bon en bouche, c'est plaisant. L'activité physique, le sentiment de bien-être, il faut qu'on se mette à sécréter un petit peu d'endorphine. Il faut qu'on l'ait commencé pour en commencer à ressentir des bienfaits. Ce n'est pas vrai que dans la première minute, on est comme « hey, ça fait du bien de bouger ». C'est comme ça prend un certain temps des fois. Donc, des fois, bien oui, j'ai l'impression que je n'ai pas le temps, je suis en train de travailler et je ne vois pas pourquoi je vais bouger parce que j'ai plein de choses à finir et qu'il faut que j'avance dans mes trucs. Mais là, de m'obliger, c'est de me dire « ok, je vais prendre une pause puis je vais faire une activité en fonction de mon niveau d'énergie et c'est après que je vais en ressentir les bienfaits. Donc, des fois, c'est vrai qu'il faut qu'on… Dans le moment présent, je ne sens pas que j'ai besoin de bouger parce que ma tête est concentrée sur ce que je fais mais une fois, j'ai commencé à le faire puis là, j'en ressens les bienfaits. Là, je vais réaliser que finalement, au moment où je me suis posé la question « je vais-tu m'entraîner ou pas? » Peut-être que là, je ne ressentais pas le besoin aussi clairement que, mettons, je peux ressentir la faim puis avoir envie de manger. Le besoin de bouger n'est pas aussi clair que, puis encore là, la faim n'est pas un sentiment, une sensation qui est super claire nommée que, des fois, il faut se donner la petite couche comme tu le disais pour bouger puis là, on ressent pas le bienfait puis là, avoir envie de répéter l'expérience. Oui, tout à fait. Excellent. J'ai oublié l'idée. Puis, tu sais, souvent, on va associer, surtout quand on est béni dans la culture des diètes, on va associer beaucoup l'activité physique avec la perte de poids ou sculpter son corps. C'est aussi, vous en parlez dans le livre. Je pense que c'est une nuance majeure à faire de cette beauté-là aussi. Il y a une phrase que vous avez marquée qui m'a vraiment sautée aux yeux. Ça m'a vraiment parlé quand la perte de poids tarde à se manifester. On se sent coupable de parvenir les résultats souhaités. On finit par abandonner parce qu'on ne voit pas l'intérêt de se donner tant de mal. Puis ça, je le vois régulièrement dans ma clientèle. C'est toujours ça. C'est de dire, bien oui, mais je ne parle pas de poids. Pourquoi je le crée? Je sais que ça ramène à la motivation intrinsèque au lieu d'extrinsèques, mais j'aimerais ça d'entendre un peu là-dessus le lien entre le poids puis l'activité physique. Je pense que c'est grandement véhiculé dans notre société, comme tu le dis, dans la capture des diètes que bouger fait nécessairement perdre du poids. Donc, les gens ont cette idée claire que si je me mets à faire de l'activité physique, puis surtout de manière intense et répétée, je vais perdre du poids. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et de toute façon, on ne devrait pas avoir cette idée en tête que bouger ou faire de l'activité physique, ça devrait être fait pour perdre du poids parce que ça ne sera pas quelque chose qu'on va justement maintenir parce que si on voit qu'on n'en perd pas ou qu'on atteint un certain plateau, on se démotive. Alors qu'il y a beaucoup d'autres bénéfices amenés par l'activité physique, des bénéfices qui sont peut-être moins... Tantime. Oui, c'est ça exactement. C'est que c'est facile pour quelqu'un de dire « je me regarde dans le miroir ou je regarde le chiffre sur la balance puis c'est un indicateur tangible. Mais les bénéfices de l'activité physique sur toutes les autres... plein d'autres sphères de la vie peuvent être vraiment assez forts pour nous donner la motivation de continuer. Ne serait-ce que la gestion du stress, là, en tout cas, ça, je pourrais vous en parler longtemps, mais, tu sais, étant une grande anxieuse, également, l'activité physique, pour moi, est devenue... Je le sais qu'il faut absolument que je bouge pour canaliser mon stress puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent... voyons, je suis en anglais aujourd'hui, « relate », qui peuvent s'identifier à ça parce que c'est un des éléments qui nous aident à gérer notre stress, un meilleur sommeil également. Ça aussi, ça va ensemble, le stress et le sommeil, mais je pense que ça fait partie des éléments positifs qui peuvent être amenés par l'activité physique. Puis Karine pourrait sûrement en nommer d'autres aussi, mais, tu sais, si on s'attarde justement à ces éléments-là plutôt qu'au poids, bien, on va avoir des bénéfices et on risque davantage de poursuivre notre activité physique parce que ça nous amène du bien-être. Oui, puis peut-être d'un point de vue de la santé, justement, il y a beaucoup au niveau de la santé physique que l'activité physique va nous apporter, mais au niveau de la santé mentale, si on fait de l'activité physique dans le but de perdre du poids, bien, ça se peut que notre estime de soi et justement, la perception de notre corps soit moins positive parce que, bien, finalement, on n'arrive pas à atteindre notre objectif, mais si on le fait dans un but, justement, de prendre soin de soi, bien, c'est démontrer que l'activité physique va avoir un effet positif sur, justement, la perception qu'on va avoir de notre image corporelle, qu'on va avoir, on va avoir une meilleure estime de soi, on va se sentir en plus de confiance en soi parce qu'on va se sentir qu'on est capable d'accomplir des choses peu importe la pratique d'activité physique qu'on fait, on se sent mieux quand on va en faire, donc il y a vraiment l'aspect aussi santé mentale que l'activité physique va nous apporter, mais si on se focus vraiment sur le poids ou sur le miroir, bien, on ne se rend pas compte de ces éléments-là, on ne se rend pas compte de ce qu'on va chercher de positif, puis bien, là, on arrête puis là, on fait, autant on peut faire le yo-yo avec notre poids, autant on peut faire le yo-yo avec l'activité physique de comme s'abonner au gym ou, tu sais, décider qu'on commence à faire une activité physique puis s'acheter tous les équipements nécessaires puis, tu sais, se meubler un gym dans notre sol, en faire vraiment intensément pendant deux, trois semaines puis alors s'arrêter complètement, là, on va se sentir démotivés parce qu'on va avoir l'impression que c'est nous qui avons abandonné, mais dans les faits, c'est qu'on avait une vision peut-être un petit peu plus rigide ou, tu sais, un petit peu plus intense qui n'était peut-être pas réaliste dans un contexte où on doit commencer progressivement quand on ne bouge pas, il faut qu'on se donne une chance donc d'essayer d'aller progressivement puis de se donner le droit de ne pas tout le temps avoir le goût de bouger puis des fois, oui, ça prend le petit pouche pour commencer, mais des fois, ça prend le petit pouche pour ne pas y aller puis se dire que c'est correct ou si mal. Oui, puis ça me passe parce que tu dis qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça qui vont choisir de prendre des appareils à la maison ou de prendre un abonnement au gym alors qu'ils détestent ça mais en ayant un objectif de poids seulement, ils se disent que c'est la meilleure façon d'y arriver alors que malheureusement ce n'est pas le cas puis nous, vous, ce que vous suggérez ou ce que j'invite les gens à faire, je pense aussi c'est de se poser la question c'est quoi que j'aime faire puis pour que raison je le fais est-ce que c'est les bonnes raisons puis l'accompagnement d'enlève c'est super bon pour faire ça puis tu sais la santé c'est pas séparé c'est pas juste la santé physique ça va avec la santé mentale je dis souvent que le corps et la tête c'est pas séparé c'est pas deux entités c'est connecté puis c'est normal puis les activités on a les bienfaits sur la santé physique oui, mais on l'a sur la santé mentale ici puis marcher ça a quand même des bénéfices je trouve qu'on minimise ça beaucoup on est une société de performance on a des fois des montres intelligentes on veut avoir un certain niveau ça peut être bien d'utiliser ces technologies-là mais ça peut être vraiment mal utilisé aussi puis nous amener dans le service qui est plus négatif je pense tout à fait oui, c'est ça parce qu'on veut mesurer le progrès avec des chiffres puis si on n'a pas une relation saine avec la nourriture l'activité physique puis qu'on est vraiment bien dans la culture des diètes bien c'est sûr que de mesurer le progrès uniquement avec des chiffres que ce soit des calories sur notre monde que ce soit comme tu disais tantôt Karine les fréquences cardiaques ça peut avoir un effet insidieux définitivement oui, vraiment tout ça est tellement important je pense qu'il faut en parler il faut là on a une ressource supplémentaire avec votre livre il faut s'informer puis la culture des diètes prend beaucoup de place mais je pense qu'on fait notre place tranquillement aussi pour changer les choses finalement de toute la même façon bien oui juste notre livre est sorti et depuis je vois plein de ressources sorti puis c'est parfait comme ça parce que plus il y en a mieux c'est nous notre objectif à moi et Karine c'était de défaire les grosses piles de livres de diète qui se retrouvent dans les librairies pour que des livres comme le nôtre celui de Karine Gravel et tous les autres puissent enfin faire leur chemin mais je pense que je pense que c'est bien parti je ne peux pas dire que j'ai des fois je dis que j'ai des lunettes roses avec des petites licornes des arc-en-ciel mais j'y crois que dans plusieurs années ça va devenir peut-être un peu plus normalisé de parler d'alimentation intuitive et de moins en moins de diète moins 30 net de génération en génération de la culture de diète moi je n'ai pas jamais se posé de question là-dessus je pense que moi aussi je le vois de plus en plus même avec le podcast il y a un intérêt qui est là les gens sont ouverts sont acceptifs ils sont allés la culture de diète et les gens sont contents d'avoir des alternatives c'est le fun d'avoir des outils comme ça comme les autres tant mieux on est bien heureuses que ça puisse aider c'est ça l'objectif j'ai eu un témoignage aussi que je t'ai partagé Geneviève que c'est une de mes anciennes collègues je le raconte un petit peu au début du livre que je travaillais dans un gym et que des fois on avait des comportements qui n'étaient pas optimaux mais qui étaient vraiment dictés par la culture des diète et j'ai une de mes collègues qui m'a écrit qui m'a dit hey ce livre-là on en aurait eu besoin à l'époque quand on était jeune et naïve on ne réalisait pas l'ampleur de la culture des diète je suis un petit peu plus vieille j'ai un petit peu plus de recul par rapport à ça mais effectivement peut-être que quand j'avais 16, 17, 18 ans si j'étais tombée sur cette ressource-là j'aurais peut-être allumé plus vite que c'est pas normal de choisir son entraîneur au gym en fonction de la shape que sur sa photo en se disant que cette personne-là cette shape-là elle va être capable de me la donner moi c'était cette pression-là que je me mettais comme entraîneur je voulais être fit parce que je me disais personne ne va pouvoir travailler avec moi si je ne le suis pas alors que maintenant on réalise que ça et comme diététiste aussi il y a tellement de pression sociale je ne sais pas combien de fois je l'ai entendue celle-là je ne peux pas faire affaire avec cette diététiste-là parce qu'elle est grosse c'est totalement aberrant frustrant d'entendre ça et il faut se c'est ça il faut se voyons je vais tout dire le mot mommy brain mais oui justement c'est ce que moi depuis que j'ai appris l'alimentation intuitive ça ne fait pas si longtemps que ça que j'en parle et que je le ressens à l'intérieur de moi j'ai besoin de transmettre ça à mes enfants et là c'est ce que je suis en train de faire comme travail mais c'est tellement difficile ils sont eux-mêmes influencés par ça il y a tellement il y a d'autres personnes qui sont autour de nos enfants qui leur envoient des messages qui sont pro-diète ou pro-minceur pro-perte de poids alors c'est aujourd'hui qu'il faut s'indigner c'est ça le terme que je cherchais tantôt excusez-moi donc il faut s'indigner contre ça et faire en sorte que les générations futures portent la voix tout comme nous puis qu'on change ça carrément parce que Karine et moi on a baigné dans la culture des dires depuis qu'on était jeunes parce que nos parents étaient là-dedans qu'il y avait des parents qui étaient là-dedans mais là c'est le temps qu'on change ça on met le poing sur la table c'est ça je suis pas embrassée définitivement je suis complètement d'accord avec ça les filles as-tu eu un petit mot de la faim que vous aimeriez que je reparte avec ça suite à l'écoute de notre podcast à part courir acheter le livre c'est moi qui le dis ça prend ça peut-être que je commencerais avec le fait qu'il n'y a pas de bonne façon de mauvaise façon de manger et de bouger intuitivement chaque personne a un vécu a des expériences a des pensées on est tous différents donc peu importe à quel endroit vous êtes rendu par rapport à cette réflexion-là quand vous lisez le livre on s'est assuré de le faire avec le plus de bienveillance possible puis on vous donne des pistes de réflexion mais c'est vraiment le cheminement qui vous appartient puis il ne faut pas se sentir mal ou quoi que ce soit si on n'est pas rendu là dans notre parcours ça se peut qu'on ait encore justement des pensées restrictives tu sais Geneviève tu le disais un peu plus tôt que des fois on a quand même ce parcours-là qui peut ressurgir qui peut des pensées plus restrictives peuvent ressurgir il ne faut pas se culpabiliser si ça l'arrive comme on l'observe les pensées elles sont là elles nous habitent puis c'est correct qu'elles existent mais c'est vraiment le travail d'introspection qui fait en sorte qu'on s'outille puis qu'éventuellement on arrive à les identifier ces pensées-là pour être comme hé cette pensée-là elle vient de la culture des dits elle vient de la Karine qui a fait des plans mentaux par le passé elle vient de x, y, z événements du passé qu'on a vécu donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire on le fait à notre rythme en fonction de où est-ce qu'on est rendu puis ce livre-là peut-être que vous allez lire aujourd'hui vous allez l'interpréter de telle façon vous le relisez dans six mois, un an puis peut-être que vous allez avoir des nouvelles pensées moi je me souviens la première fois j'ai fait une dégustation sensorielle c'est que j'ai appris à prendre une dégustation sensorielle que je l'ai reçue moi-même comme étudiante en nutrition je me disais qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça je me frotte une chips à lèvres je fais comme je comprenais pas trop le principe mais avec du recul là maintenant je la vois la pertinence puis je le vois dans quel contexte donc il faut se donner on a baigné dans la culture des dits on a appris la culture des dits mais l'alimentation active ça prend du temps puis ça s'apprend également il faut pas se mettre de pression de performance en intuition non c'est vrai ça peut prendre c'est comme tu dis ça fait des années qu'on est dans ça ça peut pas prendre un an même deux mois ça peut être très long puis tu sais je le disais au début que je me sentais pas 100% sortie de tout ça mais il faut se donner le temps donc peu importe votre vécu où vous en êtes aujourd'hui donnez-vous le temps c'est un processus ça peut être long mais c'est correct il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça puis peut-être quelque chose que j'ajouterais aussi pour les gens qui vont lire le livre c'est que l'alimentation intuitive ça sera jamais une méthode de perte de poids oui c'est important puis il faut s'attendre quand on suit ça à peut-être prendre du poids peut-être perdre du poids ou peut-être carrément juste rester stable donc ça c'est très important pour moi que les gens le comprennent parce qu'on entend beaucoup c'est tellement in l'alimentation intuitive qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça pour promouvoir sournoisement des méthodes de perte de poids donc manger intuitivement et perder du poids donc ça c'est un gros drapeau rouge il faut pas s'en aller vers ça ce n'est pas une méthode de perte de poids c'est vraiment une méthode qui permet de renouer avec son corps la nourriture l'activité physique donc ça serait mon mot de la fin j'aime ça puis toi carrément tu offres des services on peut faire affaire avec toi comment ça fonctionne dans le fond j'ai une équipe ok dans le fond endorphine nutrition sportive c'est une équipe de diététistes nutritionnistes qui travaillent avec cette approche-là parce que on croit dur comme fer on est passionnés de ça donc on fait autant de nutrition sportive que des gens qui ont des objectifs autres moi en ce moment étant donné que je suis au doctorat je fais encore des consultations mais je ne prends plus de nouveaux clients actuellement peut-être qu'au moment que les gens vont inviter on ne sait pas ça va être dans combien de temps mais actuellement ça est plus mes collègues qui vont pouvoir accompagner les gens parce que j'ai un horaire un peu chargé ah oui je ne sais pas pourquoi mais j'aime ça pour vrai je carbure au projet comme on a fini d'écrire le livre j'étais comme on ne savait plus quoi faire on se demandait comment on va remplir nos journées je comprends ça mais les gens peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux on est endorphine nutrition sur Facebook Instagram parfait je vais mettre ça dans la description de l'épisode ici pour en plus retrouver l'équipe super super merci beaucoup les filles d'avoir pris le temps c'est vraiment apprécié merci pour les gens qui vont s'écouter aussi c'était vraiment intéressant et merci pour le livre c'est un outil qui était vraiment magnifique merci à toi de nous avoir invité c'est un privilège d'avoir pu en discuter de ce sujet qui nous passionne oui merci beaucoup ce que je rajouterais aussi c'est que si les gens veulent nous partager comment ils ont reçu le livre comment ça les a aidé peu importe ce qu'ils veulent nous partager nous c'est pour ça qu'on l'a fait le livre c'est pour que les gens l'utilisent tout à l'heure tu nous en parlais de ce que tu as aimé comment tu l'as utilisé comment tu vas pouvoir l'utiliser avec tes clients donc nous c'est vraiment c'est ça qui nous fait carburer c'est ça qui nous fait notre bonheur donc si les gens veulent nous écrire en petits mots ça va nous faire vraiment plaisir de les recevoir excellent je vais prendre ça en note un grand merci donc pour les autres on se revoit bientôt pour un prochain épisode merci de ton écoute je t'invite à rester à l'affût pour des prochains épisodes du podcast Le Maudit Poids si jamais tu veux aller plus loin je te propose de surveiller ma page Facebook Sarah Normandin Nutritionniste sur laquelle je partage mensuellement les articles que j'écris pour le blog Néophyte merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501